Vous pouvez rechercher les traductions d'un mot dans les dictionnaires. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner tous les dictionnaires à la fois, ou en choisir un. Vous pouvez rechercher dans les dictionnaires français-occitan à partir d'un mot en français, ou à partir d'un mot occitan dans les définitions. Vous pouvez naviguer de page en page avec la pagination en bas de page. Vous pouvez rechercher dans les dictionnaires occitan-français à partir d'un mot en occitan, ou dans les définitions à partir d'un mot français. Vous pouvez rechercher dans les dictionnaires monolingues de définition. Et vous pouvez rechercher dans les dictionnaires historiques. Attention, ceux-ci sont dans la graphie de l'auteur. Dans l'onglet conjugaison, vous pouvez obtenir la conjugaison d'un verbe en tapant son infinitif en occitan. Vous pouvez filtrer par variété. Vous pouvez rechercher des expressions idiomatiques en tapant un mot en occitan ou en français dans la barre de recherche. Vous pouvez là aussi filtrer par variété. Vous pouvez également afficher toutes les expressions qui commencent par une lettre. Vous pouvez rechercher les synonymes d'un mot occitan. Encore une fois, on peut filtrer par variété. Et afficher les synonymes de tous les mots qui commencent par la même lettre. Vous pouvez rechercher du vocabulaire spécialisé en tapant un mot en français ou en occitan. Vous pouvez rechercher des noms de lieux en tapant un mot en français ou un mot en occitan dans la barre de recherche. Cela peut être des communes ou des pays. Et là aussi, vous pouvez afficher tous les toponymes qui commencent par la même lettre. Enfin, dans l'onglet corpus, vous pouvez avoir des exemples d'utilisation de mots en contexte en le tapant dans la barre de recherche. Vous pouvez filtrer par variété et écouter la plupart des phrases du corpus. On parle de l'offrance à Caramayen Cris, puisque ce n'est pas à ce moment de la guerre de religion. de l'offrance à Caramayen Cris, qui appartient des分享es d'un mot en français. Alors, vous voyez, les pierres d'un mot en français. On parle de l'offrance à Caramayen Cris, puisque ce n'est pas à ce moment de la guerre de religion.